Bonjour à tous, c'est Laura de l'expertcomptable.com, le cabinet en ligne qui simplifie la vie des freelances et des indépendants depuis maintenant plus de dix ans. Avant toute chose, si vous êtes à la recherche d'un comptable moderne avec des outils digitaux, cliquez sur le lien dans la description pour que nos équipes puissent vous rappeler au plus vite. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le rôle du capital social dans la création de votre entreprise. Sachez que le capital social que vous déposez pour une société témoigne de la solidité financière de celle-ci. C'est une donnée visible par tout le monde. Donc pour vos clients comme pour vos fournisseurs, le capital social c'est vraiment une garantie et c'est l'image de votre entreprise. Alors premièrement, parlons précisément du capital social. C'est une somme apportée par les associés dans une société. Toutes les sociétés ont obligatoirement un capital social. Ce capital est apporté et fixé au moment de la création de l'entreprise, à savoir que généralement ce montant est libre. Toutefois, ce capital peut être augmenté ou diminué au fil des années. Vous avez d'ailleurs certainement dû entendre dire que le capital social pouvait être de 1 euro symbolique. Donc c'est vrai, mais on ne le conseille pas vraiment. N'oubliez pas que le capital est visible par tout le monde. Donc d'ailleurs, ça peut pas être le cas pour toutes les sociétés. Par exemple, pour les sociétés anonymes, le montant minimum à déposer c'est 37 000 euros. L'argent déposé ou les biens mis à disposition vont permettre à la société d'exercer son activité et de décrocher des financements externes. Donc voici concrètement à quoi sert le capital social d'une entreprise. Donc sachez que le capital social peut être constitué de différents types d'apports. Alors parlons premièrement des apports en numéraire. Il s'agit simplement d'un transfert d'argent qui constitue le capital de la société dès sa création ou par la suite à l'occasion d'une augmentation de capital. Ensuite vous avez les apports en nature. Il s'agit ici de tout apport de biens ou d'argent pouvant être évalué. Donc par exemple ça peut être un fonds de commerce, une marque, un brevet, un ordinateur, voilà vraiment peu importe. Dans le cas d'un apport en nature, donc il existe deux modalités. Soit l'apport en propriété ou dans ce cas là la société devient propriétaire du bien apporté et l'apport en jouissance qui consiste pour un associé à mettre un bien à disposition d'une société pendant une durée déterminée tout en restant le propriétaire de celui-ci. Donc pour finir il existe aussi des apports en industrie. Dans ce cas là il s'agit de l'hypothèse où un associé met à disposition de celle-ci ses connaissances techniques, son travail ou ses services. A noter que les apports en industrie ne rentrent pas dans le montant du capital social, ça c'est important. Pour terminer cette vidéo je vais vous présenter les règles sur la libération du capital social. Le capital souscrit peut ne pas être libéré totalement à la création mais cela uniquement au niveau des apports en nature. Par exemple à la création d'une SARL, la libération des apports en numéraire doit au minimum représenter 20% du capital souscrit. Et pour la création d'une SA, la libération des apports en numéraire est au minimum de 50% de la valeur nominale des actions souscrites. Donc cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'à travers cette vidéo vous aurez mieux compris le rôle du capital social dans la société. Si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire ou nous joindre directement, ça reste le plus simple. Donc pour ce faire vous allez sur notre site internet, vous renseignez vos coordonnées et on vous rappelle dans les deux minutes. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée.